L'avion transportant le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaïfaï, a atterri à l'aéroport international Félix Fouadboigny d'Abidjan, où il a été accueilli par le vice-président ivoirien Kone Tiemoko Meilié, accompagné de quelques membres du gouvernement. Après cette étape, il a été reçu par son homologue ivoirien, Alassane Ouatera, après les honneurs militaires au palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Ce déplacement du président de la République Bassirou Diomaïfaï en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le prolongement de ce déplacement depuis son élection à la tête de l'État du Sénégal. Abidjan est ainsi la quatrième étape de son agenda diplomatique, après Nwakchot, Banjoul et Bissarro. Nous sommes parvenus à une convergence totale de nos points de vue. Je m'en félicite. Que ce soit sur la question de démocratie, que ce soit sur la question de coopération régionale, ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement en phase. Nous avons aussi souhaité que nos ministres fassent plus d'efforts pour essayer de faire croître de manière plus forte le commerce entre nos deux pays. Si nous mettons en synergie nos capacités, comme je le souhaite et comme il en a toujours été, mais avec un niveau toujours plus appréciable, il est sûr que nous pouvons également faire face à de nombreux défis, y compris ceux qui sont liés au contexte des crises économiques mondiales que nous sommes en train de vivre. Je peux vous dire que de mon côté, je m'emploierai à renforcer les relations entre les deux pays pour une meilleure prise en compte des priorités africaines, notamment. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui entretiennent des relations excellentes. Déjà à l'investiture de Basirou Diomay-Faï, Alassane Ouattara s'était fait représenter le 2 avril 2024 par son vice-président Kone Tiemoko Méliet.